... ... C'est le mot de l'année. Bonjour à tous, Thomas Thévenous souffrirait de phobie administrative. Phobie administrative. Phobie administrative. Maladie branchée n'est pas encore reconnue par les spécialistes. Je n'ai jamais entendu la moindre référence à une phobie de l'administration. Mais selon Bercy, elle toucherait déjà 1,2% des contribuables. Quand on en souffre, on réagit souvent comme ça le jour de la feuille d'impôt. ... L'avantage, c'est que si le fisc ne fait pas attention, le phobique a 3 ans pour se faire oublier. Et si dans les 3 ans, le phobique se fait rattraper, la pénalité n'est qu'une majoration de 10% pour les particuliers, 5% pour les entreprises. On est joueur, on ne l'est pas. Cette nouvelle maladie va mettre en lumière d'autres phobies injustement méconnues comme la phobie des années 80. ... Ou la phobie des bébés cochons. Mais surtout, bonne nouvelle, c'est un mal qui n'empêche pas de se rendre au travail. Thomas Thévenoux a pris sa décision et il restera député. ... ... ... ... ...